Bonsoir. Peut-on tout d'abord dresser un premier bilan de la fréquentation sur l'héliport lors du long week-end du Grand Prix ? Richard Marangoni nous l'a dit, mais on a eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de monde à Monaco. Vous nous le confirmez ? On retrouve le trafic d'avant la pandémie, avec sur ces 6 jours, 4 300 passagers et pas loin de 2 000 vols. Donc des très bons chiffres. En tout cas, on retrouve les conditions qui prévalaient avant la pandémie. Et puis des passagers qui ont eu peut-être la joie de découvrir un héliport entièrement rénové. Quelle a été la nature des travaux de rénovation récemment effectués ? Alors effectivement, nos passagers ont eu le privilège, tout comme nous depuis quelques semaines, de découvrir nos nouvelles conditions de travail qui sont une vraie source de satisfaction. Donc l'objectif de ces travaux, il était double, c'était premièrement de retrouver des conditions d'accueil sur l'héliport qui soient quelque part au niveau de ce qu'on doit attendre en principauté. Et puis d'autre part, d'améliorer aussi un certain nombre de fonctionnalités. Et là, je parle essentiellement des aspects sûreté pour se maintenir toujours au niveau standard internationaux de ce qu'on attend pour le transport aérien. J'imagine que des aspects durabilité et puis confort aussi peut-être des entreprises travaillant sur place ont été prises en compte ? Bien sûr, au-delà de ces appels, on va dire fonctionnels, évidemment on a fait des travaux qui ont consisté à plusieurs aspects. Donc à refaire déjà la rénovation complète de l'intérieur du bâtiment. Donc quand on parle de l'intérieur, c'est effectivement du sol au plafond, c'est le cas de le dire. Mais aussi les murs, mais aussi les comptoirs des compagnies, etc. Beaucoup de travaux avec tous les corps de métier. Et donc pour un bâtiment qui n'avait pas fait l'objet de rénovation depuis plusieurs décennies, depuis 30 ans. Donc avec beaucoup de surprises sous-jacentes sur tous les aspects techniques derrière. Donc l'électricité, la climatisation, le chauffage, etc. Donc des travaux vraiment d'ampleur. On dit souvent que la rénovation, c'est parfois plus complexe que des travaux à neuf. Mais ça a été effectivement le cas. Et c'était d'autant plus important que l'héliport joue un rôle majeur à Monaco. C'est l'une des portes d'entrée en principauté. Oui, oui, tout à fait. On avait régulièrement ce sentiment, que ce soit de l'ensemble des acteurs de l'héliport, mais parfois aussi des personnes qu'il fréquente occasionnellement. Effectivement, on avait besoin vraiment de réembellir et rénover les conditions d'accueil des passagers. Et c'est ce qui a été fait. Vous mentionniez l'aspect durabilité, évidemment. Donc évidemment, au cœur du projet, la durabilité, avec, comme on le disait, la rénovation d'une part thermique du bâtiment, la refonte complète de l'étanchéité du bâtiment global. Le gouvernement princier a choisi de travailler, bien entendu, au standard BDDM, donc bâtiment durable méditerranéen de Monaco. Et donc, on s'est inscrit dans ce schéma-là. Il y a également des panneaux photovoltaïques qui vont être installés sur la toiture. On bénéficie là aussi des espaces dégagés en toiture qui, je ne sais pas si vous le rappelez, mais qui étaient occupés par des bâtiments provisoires pendant quelques décennies et qui n'étaient pas très esthétiques. Et donc, on remplace ça par des éléments de durabilité. Merci Jérôme Journet d'avoir été notre invité. Je vous en prie, merci beaucoup.